Lorsque ses enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toutes leurs forces. Le petit Poussel les laissait crier, sachant bien par où ils reviendraient à la maison, car en marchant, il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Il leur dit donc, « Ne craignez donc point, mes frères. Mon père et ma mère nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai bien au logis. Suivez-moi seulement. » Ils le suivirent, et il les mena jusqu'à leur maison par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. Ils n'osèrent d'abord entrer, mais ils se mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient leurs pères et leurs mères. Dans le moment que le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux, le seigneur du village leur envoya dix écus qu'il leur devait il y avait longtemps, et dont ils n'espéraient plus rien. Cependant, ayant marché quelques temps avec ses frères, du côté qu'il avait vu la lumière, ils la revit en sortant du bois. Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle, non sans bien d'effrayeur, car souvent ils la perdaient de vue, ce qui leur arrivait toutes les fois qu'ils descendaient dans quelques fonds. Ils reutèrent à la porte, et une bonne femme vint leur ouvrir. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient. Le petit pousset lui dit qu'ils étaient de pauvres enfants qui s'étaient perdus dans la forêt et qui demandaient à coucher par charité. Cette femme, les voyant tous si jolis, se mit à pleurer et leur dit, « Hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous venus ? Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits-enfants ? » « Hélas, madame ! » lui répondit le petit pousset, qui tremblait de toute sa force aussi bien que ses frères. « Que ferons-nous ? Il est bien sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit si vous ne voulez pas nous retirer chez vous. Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit monsieur qui nous mange. Peut-être qu'il aura pitié de nous si vous voulez bien l'en prier. » La femme de l'ogre, qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin, les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d'un bon feu, car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l'ogre. Comme il commençait à se chauffer, ils entendirent heurter trois ou quatre grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme les fit cacher sous le lit et alla ouvrir la porte. L'ogre demanda d'abord si le souper était prêt et si on avait tiré du vin et aussitôt se mit à table. Le mouton était encore tout sanglant, mais il ne lui en sembla que meilleur. Il fleurait à droite et à gauche, disant qu'il sentait la chair fraîche. « Il faut, lui dit sa femme, que ce soit ce veau que je viens d'habiller que vous sentiez. » « Je sens la chair fraîche, je te dis-je encore une fois ? » reprit l'ogre en regardant sa femme de travers. « Et il y a ici quelque chose que je n'entends pas. » En disant ces mots, il se leva de table et alla droite au lit. « Ah ! » dit-il. « Voilà donc comme tu veux me tromper, maudite femme. Je ne sais à quoi il tient que je ne te mange aussi. Bien t'en prends d'être une vieille bête. Voilà du gibier qui me vient bien à propos pour traiter trois ogres de mes amis qui doivent me venir voir ces jours ici. » Il les tira de dessous le lit, l'un après l'autre. Ces pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon, mais ils avaient affaire aux plus cruels de tous les ogres, qui, bien loin d'avoir de la pitié, les dévoraient déjà des yeux et disaient à sa femme que ce serait là de friants morceaux lorsqu'elle leur aurait fait une bonne sauce. Il alla prendre un grand couteau et s'approchant de ses pauvres enfants, il l'aiguisait sur une longue pierre qui se tenait à la main gauche. Il en avait déjà empoigné un lorsque sa femme lui dit « Que voulez-vous faire à l'heure qu'il est ? N'aurez-vous pas assez de temps de main ? » « Tais-toi ! » reprit l'ogre. « Ils en seront plus mortifiés ! » « Mais vous avez encore tant de viande ! » reprit sa femme. « Voilà un veau, deux moutons et la moitié d'un cochon ! » « Tu as raison ! » dit l'ogre. « Donne-leur bien à souper afin qu'ils ne maigrissent pas et va les mener coucher ! »